Salut les petits créatifs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel spécial Pâques. On va apprendre aujourd'hui à réaliser un collier assez graphique et très coloré avec des formes géométriques en forme de petits œufs de Pâques. Pour ça, vous aurez besoin de votre nuancier qu'on a réalisé précédemment. Et d'abord, on va découper trois gabarits en forme d'œufs dans du papier. Moi, je les ai dessinés et ensuite découpés, mais vous devez sûrement pouvoir les trouver sur Internet. Il faut que ce soit trois tailles différentes, mais qui s'imbriquent bien les unes dans les autres. On commence tout d'abord avec la couleur écru clair. On va en faire une plaque assez épaisse, puis on va la texturer avec une technique assez simple, c'est-à-dire on va gratter la pâte pour faire un effet de bois ou de paille. J'utilise un outil qui regroupe plein de petits picots, mais vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents comme je viens de vous montrer. Vous allez toujours dans le même sens, de haut en bas, de haut en bas, et vous grattez votre pâte pour avoir une belle texture bien imprimée. Ensuite, vous posez vos gabarits. Moi, j'ai choisi de garder le bois dans le sens de la hauteur, donc les lignes verticales. Et maintenant, on découpe nos gabarits. Pour ça, vous aurez besoin du grand gabarit d'œufs et du moyen. Et vous aurez besoin de trois grands œufs et de deux moyens, on va dire. Voilà les trois tailles qu'on a. Maintenant, il va falloir les faire cuire selon les indications du fabricant. Et on va passer à la patine. Pour ça, un petit peu de peinture brune qu'on va mélanger avec de l'eau. Et maintenant, il suffit juste de passer. Et vous voyez que la peinture va aller parfaitement dans les rainures. Et ça va faire des nuances de brun. Maintenant, on passe aux petits œufs. On prend nos couleurs du nuancier. Puis, on va faire des rectangles de même épaisseur dans toutes les couleurs. C'est-à-dire blanc, rose, jaune, rose foncé et vert. Je vais réaliser plusieurs rectangles blancs. Ainsi qu'un rectangle de chaque couleur. On va ainsi créer une canne rayure. Un peu comme on avait fait dans le tuto sur les chevrons. Ensuite, on commence à empiler. Pour ça, on fait un blanc, un coloré, un blanc, un coloré et ainsi de suite. J'ai décidé de faire un peu un dégradé de couleur en faisant jaune, rose, rose foncé, vert. Et voilà. Vous obtenez une canne. Je ne mets pas de blanc par-dessus. Et maintenant, je réduis légèrement et j'aplatis pour que les rayures soient bien nettes. Vous pouvez passer un petit coup de congèle pour pouvoir couper des rayures très très fines. On va couper des fines bandes à peu près de la même épaisseur. Pour le premier oeuf, je prends juste deux petites lamelles que j'accolle et que je mets sur un fond blanc. Ici, c'est un gris clair. Je lisse bien le tout et ensuite, je passe avec mon oeuf moyen. Je découpe dedans pour avoir un premier oeuf pour décorer les bases bois. Celui-là a été très simple à faire. On va passer maintenant au second. Pour ça, on va faire un motif de chevron assez large. Pour ça, je coupe quelques tranches et je vais maintenant devoir les couper de biais. On va passer la lame à un angle à peu près de 45 degrés. Il faut aller dans les différents sens pour pouvoir faire rejoindre le vert avec le vert et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller voir le tuto chevron pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous disposez, vous coupez après en vertical pour rajouter d'autres lignes et créer votre motif alterné vers le haut, vers le bas, vers le haut ou vers le bas. Une fois que c'est fait, on fait comme tout à l'heure. On place sur une bande de blanc ou de gris clair et on découpe avec l'oeuf. Ici, j'ai repris un oeuf. Ici, c'est la taille moyenne. On va passer maintenant à un autre style de chevron. Il faudra une lame crantée. Ce qu'on va faire, on va simplement découper les lames avec la lame et on va alterner pour bien faire ses couleurs. On les met dans l'ordre. Moi, j'aime bien faire les ordres en dégradé. Vous faites des petites tranches et vous alternez à chaque fois avec du blanc. Il faut bien que les petits picots s'enfoncent les uns dans les autres. Donc, vous voyez, je fais une ligne de chaque couleur et après, j'alterne avec du blanc. Essayez de faire toutes les lignes de même taille pour que ce soit bien régulier. Et une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on passe le gabarit moyen dessus. Et voilà, on obtient notre troisième plus grand oeuf. Maintenant, on va faire des plus petits oeufs. Pour ça, j'utilise des tout petits emporte-pièces circulaires. Et vous voyez, je fais plein de différentes tailles. On va faire l'oeuf avec des pois. Et maintenant, je place assez aléatoirement sur une base de blanc tous mes petits pois. J'alterne bien les couleurs et les tailles pour faire vraiment le petit côté oeuf décoré assez aléatoire et fait à la main. Vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup, beaucoup de place puisqu'on va faire un petit oeuf. Mais en tout cas, choisissez bien les couleurs et mettez-les bien aléatoirement pour que l'on obtienne toutes nos couleurs sur l'oeuf ensuite. Maintenant, je lisse un petit peu le dessus pour faire bien adhérer mes petits points sans trop les déformer. Puis avec le tout petit gabarit oeuf, je vais découper notre forme d'oeuf. Je choisis bien l'endroit où je veux poser mon gabarit pour avoir les plus jolis pois possibles. Puis avec le scalpel, on coupe. On va faire maintenant le dernier oeuf. Pour le dernier oeuf, on va faire un motif géométrique, pareil. Je vais juste couper des fines bandes et les superposer sur une plaque de base blanche. Et on va faire un motif assez aléatoire avec juste des lignes. Vous voyez, je coupe des lignes droites et je les insère les uns dans les autres. Voilà, maintenant j'ai passé les couleurs que je préférais. Je vais passer à la machine pour avoir le même cran que tous les autres oeufs. Et je découpe enfin un dernier petit oeuf. Il faut bien que tous vos oeufs soient de la même épaisseur. Et on fait cuire toutes ces petits oeufs. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les fixer sur vos bases. Donc vous prenez un oeuf moyen, vous mettez de la superglue que vous étalez bien. Et vous allez le coller au centre d'un grand oeuf imitation bois. Faites bien attention à bien centrer. Et vous appuyez fortement et vous laissez sécher au moins 24 heures pour que ça prenne bien. Et vous collez tous vos oeufs, les petits sur les oeufs de taille moyenne et les grands sur les plus grands oeufs. On obtient ainsi deux tailles différentes de pendentif. Et on va pouvoir monter le collier. Pour ça, j'ai percé sur les côtés deux trous sur chaque côté. Et je vais tout simplement les relier avec des anneaux. Ici, j'ai choisi de faire un montage couleur bronze. Parce que je trouve que ça rajoute un petit côté un peu vintage, très sympa. Et donc c'est tout simple. On met juste les anneaux dans les trous et on aligne. On fait un grand oeuf, puis un petit, puis un grand, puis un petit, puis un grand. Ici, j'ai décidé de les mettre de façon aléatoire. Il n'y a pas d'ordre. Et on finit le montage comme d'habitude avec un cordon. Donc voilà, notre collier spécial pour Pâques est terminé. J'ai fait une seconde version pour ce collier en bleu avec un effet moucheté que je trouvais aussi très sympa. Vous pouvez aussi le réaliser. Et vous voyez que ça donne un effet un petit peu vintage, mais aussi très coloré qui est vraiment très sympa pour notre thème de Pâques. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel spécial Fête de Pâques et Joyeuses Pâques vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao, bisous.